bonsoir à tous et bonsoir à toutes je vois sur la petite jauge que vous êtes nombreux à vous êtes connectés pile à 18 heures même si on n'a plus de couvre-feu donc c'est sympa de vous être connectés alors que vous pourriez être en terrasse n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter nous saluer je vais peut-être moi commencer par par me présenter donc Salambo Silva qui représente l'ITA.co ce soir et je vais être accompagnée pendant au moins une bonne petite heure par Christian Georges à ma gauche virtuellement qui est le fondateur de Omi NC et il y a aussi Coline Burlan juste à côté de moi qui va nous permettre de répondre à toutes vos questions en deuxième partie de soirée n'hésitez pas ne soyez pas tumide vous pouvez utiliser le chat et commencer à échanger du coup pour revenir un petit peu sur sur l'événement qui nous intéresse ce soir donc l'ITA vous donne la possibilité de rencontrer les fondateurs des entreprises en le véton donc ils ont 10 15 minutes pour se présenter ils ont préparé une super presse que vous imaginez juste au dessus juste après ces 10 minutes de présentation je reviendrai sur scène pour modérer cet événement et on attaquera les les questions réponses donc préparer toutes vos petites questions pendant la présentation et on y reviendra donc en deuxième partie du coup pour revenir rapidement pour pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'ITA peut-être qu'il y en a qui connaissent mieux Omi que l'ITA donc l'ITA est une plateforme d'investissement qui permet aux citoyens d'investir à partir de 100 euros directement dans les entreprises qui font du bien à notre planète à notre société qui ont un impact positif et donc vous pouvez investir à partir de 100 euros par carte bancaire ou par virement vous le découvrirez demain à partir de 11 heures pour l'ouverture des souscriptions d'Omi et je reviendrai donc dans un deuxième temps sur les conditions de l'investissement et je serai là aussi pour répondre à toutes vos questions sur l'ITA sur la levée de fonds sur toute la partie au hyper rationnelle en deuxième partie d'événement bon ben je crois qu'on a laissé un petit peu de temps aux retardataires de se connecter vous avez vu la scène c'est un petit peu rempli du coup on a accueilli Benoît et Joséphine en plus de Colin et Christian bonsoir à tous les deux donc c'est une équipe au complet qui vous reçoit ce soir vous avez de la chance c'est assez rare d'avoir d'avoir autant de personnes sur scène vous allez être chouchoutés et bien écoutez je vais vous laisser le micro et puis on se retrouve dans 10-15 minutes super merci beaucoup Salambo vraiment ravi de monter sur scène expliquer ce qu'est Omi on va essayer d'être succinct j'imagine que la plupart des personnes ont lu le dossier d'investissement et qu'ils ont des questions à poser donc je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes en fait ce qui est Omi, pourquoi on a monté ce projet, où on en est aujourd'hui et du coup oui on a souhaité comme tu le soulignais être tous les quatre donc les quatre cofondateurs Joséphine, Colin et Benoît là on a la chance d'être dans nos tout nouveaux locaux qu'on vient d'intégrer Porte de Vincennes à Montreuil on a rassemblé en fait nos opérations qu'on avait chez un prestataire au préalable justement pour améliorer la qualité du service client et puis bien maîtriser cette partie qui nous semble importante de préparer les commandes et du coup voilà donc je vais avoir le plaisir de vous présenter les autres cofondateurs tout à l'heure je pense que je vous ai préparé une petite slide, j'espère que tout le monde arrive à la voir convenablement qui explique dans les grandes lignes Omi telles que nous on a l'habitude de le présenter donc avant tout Omi c'est la vision, la mission, ce que tous les quatre on a envie de faire c'est de faire un projet qui soit utile pour la société et on a choisi l'alimentation, l'alimentation pourquoi ? Parce que c'est un sujet de santé parce qu'on sait que ce qu'on ingère, ce qu'on donne à manger à nos enfants en fait c'est un impact considérable donc assez tôt on s'est dit qu'on allait construire des produits très simples, très sains et qu'il fallait les maîtriser donc c'est pour ça qu'on est une marque alimentaire avant d'être un distributeur avant tout. La deuxième chose, le deuxième levier qui nous paraît important dans Omi c'est la partie écologique donc bien sûr quand on parle écologie au niveau de l'alimentation on pense à l'agriculture, à l'agronomie, à la manière dont on rajoute des pesticides ou pas dans la manière dont on traite la terre ou pas mais il y a également d'autres sujets, il y a toute la partie emballage qui est un sujet super important il y a le nombre de kilomètres que parcourent nos produits donc on s'est dit qu'en créant notre marque on allait faire attention à tous ces aspects-là donc il y en a beaucoup, on commence par le début et vous verrez qu'il y a un long chemin pour réussir à créer une marque qui soit respectueuse de l'écologie mais en tout cas, dès le design, dès le départ, on s'est lancé sur ce point de vue-là et le dernier levier, le troisième levier, c'est la partie sociale donc bien entendu les produits qu'on mange selon comment on rémunère bien ou pas les gens qui les fabriquent donc les transformateurs, les producteurs, les agriculteurs et bien ça a un impact sur l'avenir qu'on crée tous ensemble nous autres qui fabriquons des produits, nous autres qui consommons des produits donc on pense que l'alimentation est un très beau sujet et que l'impact qu'il peut avoir sur l'avenir de l'humanité est très important donc on est ravis en fait de s'être fédérés autour de ces idées-là et de construire Homi donc la mission qu'on s'est fixée, c'est de fabriquer une marque alimentaire donc avec tous les principes que je vous ai juste cités avant et qui puisse aller fabriquer les produits simples que nous, français, françaises on consomme tous au quotidien donc au départ, on avait l'ambition de créer une trentaine de produits on a commencé par les produits qui sont autour du frigo il faut comprendre les produits secs, demi-secs donc tout ce qui est café, chocolat, riz, pâtes et donc tous ceux que vous connaissez dans la gamme de Homi ça a très bien marché du côté fournisseur, producteur on a co-construit avec eux un grand nombre de produits donc ça c'est le métier de colline chez Homi et ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à on a trois mois de commercialisation avoir 130 produits au catalogue donc on est très fiers de ça et on est très fiers de les donner à manger à nos proches les manger nous-mêmes et de vous les proposer et les proposer à le plus grand nombre Voilà, donc je pense que ce qui est important de souligner le contexte de l'ITTA donc l'ITTA en fait c'est un projet que je connais depuis à peu près le début de l'ITTA j'avais rencontré Eva dans mon entourage et quand on a commencé à accélérer donc là avec la commercialisation l'ITTA nous a proposé en fait d'avoir recours à une levée de fonds citoyenne c'est-à-dire plutôt que d'aller voir une banque de leur demander des sous pour faire un prêt de peut-être passer par des citoyens et nous on s'est dit qu'il y avait deux choses superbes là-dessus la première c'est que c'était complètement aligné avec nos valeurs la manière dont on construit en fait Homi et la deuxième c'était qu'autant rémunérer des gens actifs et qu'il va pouvoir nous permettre de faire grandir la communauté parce qu'on pense que d'ailleurs même plus qu'on pense on est persuadé que vu qu'on n'est pas un projet qui innove qui crée de nouveaux besoins qui crée de nouvelles choses qu'on a envie de manger nous on vient chercher plutôt des parts de marché là où il y a des produits qu'on n'a pas envie de manger et donc on se dit qu'à chaque fois que quelqu'un consomme de nos produits quelque part on crée ensemble un meilleur demain donc voici pour la vision et la mission donc ensuite l'équipe donc commençons par ces dames Joséphine qui a un parcours je me permets de les présenter comme ça donc Joséphine qui a un parcours finance ça résonne légèrement je ne sais pas si ouais cool merci et après vous aurez l'occasion donc on est là tous les quatre on sera ravis de répondre à toutes vos questions sur ce qu'on sait faire le mieux en fait donc Joséphine elle gère toute la partie opération dans OMI elle a un parcours finance et elle est également cofondatrice du premier syndicat écologique qui s'appelle le printemps écologique qui avait lancé juste avant de se lancer dans OMI donc Colline c'est vraiment la partie donc elle retail et grande distribution donc c'est son métier depuis des années elle a fait toute sa carrière dedans avec un parcours plutôt école de commerce et puis là récemment elle est directrice de la partie offre chez Franprix et Benoît notre directeur technique qui a été directeur technique de My Little Paris et également d'un studio chez AXA en fait d'incubation et au travers de ces quatre personnes vous avez notre volonté en fait de construire une équipe solide expérimentée qui a envie de bouger les choses et il nous semblait indispensable de réunir en fait ces différents pans pour être capable de porter un projet ambitieux parce que c'est si construit au minimum nous on pense vraiment qu'on a de la capacité à grandir et le marché de l'alimentation est gigantesque en France, en Europe et donc on pense que c'est très important de se donner les moyens en fait de créer une équipe solide qui soit capable d'accompagner ce projet je passe à la slide suivante donc l'axe principal qu'on a choisi chez Omi c'est celui de la vision c'est pour ça qu'on a une application au départ on sera un site internet aussi demain pour donner la capacité à tout le monde d'acheter où il veut mais on pense que dans un monde où les consommateurs sortent des applications type UK ou c'est quoi ce produit ou SIA pour se protéger de ce qu'il y a sur les étudiants des supermarchés et bien c'est important d'aller dans cet esprit de baisse de charge mentale donc on a construit un assistant qu'on a dans votre poche et sur lequel vous pouvez dès que vous n'avez plus de café plus de chocolat ou envie d'acheter du riz ou trouver une recette pouvoir simplement l'ajouter au panier et de le faire livrer chez vous directement donc ça c'est pour la partie commodité pour la partie transparence qui est l'axe sur lequel on a communiqué donc certains et certaines d'entre vous ont certainement vu en fait une campagne dans le métro récemment pour construire la marque et gagner en notoriété et bien on a appliqué en fait cette démarche de totale transparence qui consiste à dire ce qu'on gagne nous et ce que gagne l'ensemble de la chaîne le producteur, le transformateur et garder un petit bout pour la transition agro-écologique je reviendrai un petit peu plus tard on aura l'occasion de répondre à vos questions aussi et puis enfin on l'a matérialisé sur la partie engagement de cette slide là c'est merci pour votre commande du coup une fois qu'on en est là lorsque vous passez une commande on peut vous dire à quel monde vous contribuez comment est-ce que ce que vous avez dépensé ici on voit 61,46 euros comment c'est distribué entre les producteurs la transition et les différents frais fonctionnement et puis OMI également et on pense que ça c'est un acte de foi j'ai presque envie de dire hyper important l'idée ce serait de soutenir en fait une envie des consommateurs pour aller vers ce chemin là d'inspirer et que demain ça devienne la norme que la distribution y aille comme aujourd'hui par exemple il n'y a plus un faiseur de produits alimentaires qui ne dès le départ dans son cahier des charges ne parle pas de Yuka c'est hyper important la note Yuka est hyper importante nous on espère que la vocation transparence qu'on est en train de montrer c'est possible existe véritablement et qu'elle soit réclamée par les consommateurs et du coup on pourra avancer sur ce chemin là on aura été des pionniers on aura inspiré au delà nous on aura eu encore plus d'impact je continue rapidement donc notre gamme dont on est très très fiers il y avait 123 produits à cette slide là qui avait un petit mois aujourd'hui on rend des nouveaux produits 2, 3, 4, 5 chaque semaine le mercredi désormais ils seront cadencés et donc on a construit la gamme on l'a co-construite avec les différents fournisseurs grâce au travail de Colleen principalement et de son équipe bien entendu et là on a fait deux choses on a regardé ce que les français et françaises consommaient et puis on a été dans ces catégories là chercher comment est-ce qu'on pouvait concevoir des produits on a essayé au départ une démarche très consumer centric donc basée sur le consommateur on s'est aperçu en fait que là où il y avait le plus de potentiel la construire des bons produits c'était avec les savoir-faire des gens qui les fabriquent déjà donc les transformateurs les producteurs les agriculteurs et de leur demander comment est-ce qu'on était capable de fabriquer avec eux ensemble pour nous à notre marque des produits en fait qui allaient respecter la nature et les hommes et qui sortira à bon prix c'est un projet important le prix on est très focalisé sur le prix parce que nous ne voulons pas en fait faire un projet souvent que je qualifie de bourgeois donc cher avec un prix d'accès nous on a choisi en fait de travailler avec des marges plutôt contenues qui sont comparables à ce qu'on trouve dans l'alimentation mais on se dit que si le projet peut être populaire et qu'il peut rentrer dans le plus de familles possible et bien ça nous donnera la capacité à avoir plus de volume plus d'impact et que c'est la bonne manière de faire des choses donc voilà donc aujourd'hui 130 produits on a l'ambition d'en avoir 200 d'ici à la fin de l'année on va continuer en fait sur les catégories classiques on va continuer à travailler donc là cette semaine on a sorti des herbes et de vinaigre et donc chaque semaine on a un petit peu d'animation à avoir dessus donc voici dans les grandes lignes pour les produits pour revenir sur la transparence donc nous on s'est dit que tout ce qu'on savait sur les produits y compris du storytelling donc expliquer d'où il vient comment il est fait avec quel savoir-faire et ses provenances et toutes les notes qu'on pouvait avoir étaient intégrables et on devait les donner aux consommateurs c'est notre point de différenciation principal en fait jusqu'à la marge mais dans le détail donc chaque ingrédient aujourd'hui les réglementations européennes n'obligent pas à mettre l'ensemble des ingrédients en fait quand ils sont en dessous d'un certain pourcentage nous on indique tout on a fait l'effort de rentrer sur Yucca donc là où il y a un 30 sur 100 les cookies ça reste sucré gras et donc forcément c'est des produits gourmands en fait mais on est vigilant là-dessus bien entendu dans nos compositions l'idée n'est pas d'être une marque roborative pardon qui donne des leçons nous on veut être simple gourmand avec des produits du bon goût bien sûr on fait le travail du Nutri-Score et on travaille également sur l'éco-score pour compléter après aujourd'hui au ministre c'est 16 personnes on était 12 il y a encore quelques semaines donc on avance progressivement en fait pour essayer toujours d'aller donner un maximum d'informations donc il faut comprendre que bien sûr les provenances elles sont authentiques c'est-à-dire que c'est au-delà de la réglementation c'est pas juste coller une étiquette sur un produit et dire que les made in France parce qu'on a fait une opération à la fin non non on est vraiment complètement transparent ce qui nous a bien entendu empêché en fait de bosser avec beaucoup de fournisseurs qui n'étaient pas capables ou pas structurés ou qui trouvaient nos questions exotiques mais les savoir-faire en France sont nombreux et on a 18 000 entreprises selon l'ANIA en fait qui est l'organisme officiel en France qui font de l'alimentaire qui vendent 90% plus de 90% de leurs marchandises à 4 centrales d'achat donc ça nous donne beaucoup de potentiel en fait pour aller trouver des vrais savoir-faire et fabriquer des produits avec eux et ça marche très bien on les fédère on les aide à trouver les ingrédients donc c'est vraiment un travail absolument incroyable fait par Colin et son équipe et très simplement pour être à la fin de ma petite présentation pour pas que je prenne trop de temps et que j'aide de l'espace pour les questions nous on pense que et c'est comme ça qu'on a construit la gamme que le chemin vers la bio-agroécologie est fondamental que la juste rémunération que la réduction des emballages doit être travaillée et on veut remettre du sens dans la livraison donc ça paraît vaste il est important de comprendre qu'on est une marque alimentaire je le disais au tout début donc ça veut dire quoi ça veut dire que notre métier c'est vraiment de fabriquer des produits donc aujourd'hui on n'a pas les outils c'est fabriqué par des fournisseurs qui les ont et d'ailleurs on co-construit avec eux les recettes on essaie de trouver le meilleur équilibre toujours en fixant prix, qualité provenance des ingrédients et chacun d'entre eux de ces fournisseurs sont engagés avec nous au travers d'une charte qui existe et qui est publiée sur le chemin de la bio-agroécologie donc en gros c'est assez simple disons que sur un axe on a le bio avec pas de travail pas d'intrants du tout et sur un autre en fait des terres vivantes avec pas de travail de la terre qui permettent en fait d'avoir des verres de terre des champignons et donc toute la vie qui s'anime autour de ça et l'idée en fait est de les aider à conduire de se conduire vers le minimum voire pas d'intrants du tout et également un travail des sols le moins important possible puisque souvent quand on est bio on travaille énormément les sols donc ça on a on est accompagné on a choisi en fait un premier accompagnateur qui s'appelle Pour une agriculture de vivants qui ancre le bonus malus dans le cadre en fait de l'investissement au travers de l'ITA donc sur lequel nous donc aujourd'hui 100% de nos fournisseurs sont engagés et donc on sera jugé en termes d'impact sur notre capacité en fait à ce que plus tout le monde en fait continue sur ce chemin donc là il y en a qui sont très avancés qui sont capables de donner le chemin et d'expliquer aux autres et puis il y en a d'autres qui sont juste qui ont commencé et donc cette démarche est très importante pour nous sur le packaging également vous avez vu il est extrêmement sobre donc ça nous permet d'être recyclable dans la plupart des cas on travaille avec les fournisseurs on les aide à sourcer les uns les autres avec des packagings qui sont plus écologiques avec moins de couleurs sur les packagings ce qui permet d'être moins d'encre et de rendre les packagings souvent plus utilisables pareil chemin gigantesque gigantesque sur lequel on a encore beaucoup de travail mais qui est déjà dans l'ADN en fait au ministère et puis enfin la dernière partie c'est la livraison donc aujourd'hui on travaille avec une livraison locale sur Paris notamment on a commencé à Lille mais c'était plus compliqué avec la distance et en complément de ces livraisons locales qu'on organise par tournée avec des tournées donc écologiques l'idée c'est de ne pas partir à vie de remplir les camions et de nous fournir en tant que clients en fait la meilleure expérience possible avec des livreurs qui sont bien entendu en CDI qui roule avec des camions au gaz de ville ou électrique selon et que vous ayez la capacité à les retrouver et que ce soit des gens qui soient dédiés à OMI et en complément de ça nous avons eu l'opportunité de construire une relation avec ChronoFresh ChronoFresh du groupe La Poste et qui est équipée qui livre les 17 grandes villes de France parmi les 17 plus grandes villes de France en zéro carbone ou bas carbone en général puisque électrique ou gaz de ville c'était important pour être capable d'accéder et de ne pas être un projet uniquement basé sur la capitale dès le départ on l'a voulu et donc aujourd'hui on se dit que la bonne stratégie c'est grâce à ChronoFresh de pouvoir découvrir où sont les prochaines villes dans lesquelles on devrait installer des hubs de livraison locaux qui nous permettront du point de vue P&L donc bilan de être plus performant en termes de donc ça coûte moins cher en fait de livrer en tournée locale et ça améliore l'expérience client donc on se dit que chaque fois qu'on aura suffisamment de clients on ira s'installer dans la vision et je finis avec où en sommes-nous pour vous donner quelques chiffres à jour en fait donc aujourd'hui nous sommes une équipe de 6 on a 4500 personnes sur Instagram 3300 emails on a installé en fait quelques milliers d'applications tout ça à partir de février on avait fait une campagne Ulule qui avait bien fonctionné au mois de novembre et on a commercialisé donc l'application et la capacité à passer des commandes dans l'application au mois de février et donc vous voyez sur la droite en fait les commandes en hebdomadaire vous voyez en fait le lancement de la marque sur la droite et le volume en fait de commandes qui sont passées chaque jour aujourd'hui avec un panier moyen qui a un petit peu augmenté et un bon on a commencé à faire de la relation presse pour asseoir la marque parce que tout le monde a ses habitudes alimentaires et donc c'est un vrai enjeu de réussir à rentrer dans votre cuisine et dans la cuisine de tout le monde et donc pour ça on a commencé par se faire connaître on a eu de la presse qui a bien fonctionné on a eu la chance de passer à Télématin assez tôt sur le projet d'être relégué dans certains magazines ou autres télévisions comme LCP et voilà donc je pense que pour la présentation générale et j'ai également d'autres slides s'il y a des questions particulières qui sont posées je pense qu'on a terminé et que ça l'embauche je veux bien que tu me dises à quoi on passe heureux bah écoute merci beaucoup Christian je t'en prie avec plaisir je vois qu'il y a déjà eu quelques questions directement dans le chat mais Benoît a été plutôt réactif merci du coup juste peut-être pour faire la transition entre tout ce qui a été dit à l'instant et vous me dites si j'ai encore un écho parce que moi aussi je m'entends quand je parle moi je t'entends bien c'est impeccable non ça va ok bon bah ça va oui non pour faire le lien du coup j'ai peut-être vous donner les raisons pour lesquelles l'ITA a été séduite par OMI parce qu'il faut rappeler qu'on est assez sélectif en général sur les sélections des entreprises donc c'est quand même c'est quand même une belle une belle prouesse d'avoir succombé au comité d'investissement interne externe de l'ITA ouais qui était assez copieux j'avoue oui il y a du bon ce qui est bon signe en fait ouais ouais c'était 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 du coup ce qu'il en est ce qu'il en est sorti je pense que la première raison c'est l'équipe je pense que ça on a mis tout le monde tout le monde d'accord et Christian vous l'a représenté mais les quatre cofondateurs sont sont très solides très expérimentés ils ont tous la plupart la grande majorité déjà monté des business ou fait partie d'entreprises super performantes donc on a on a toute la confiance dans dans les les huit petites épaules qui tiennent ce projet et du coup je m'aperçois quand tu dis ça que je me suis pas présenté moi-même bah oui j'ai juste la parenthèse comme ça j'aurais fait le travail en entier je pense que tout le monde a pensé aussi c'est que oui alors moi je suis entrepreneur j'ai 46 ans j'habite pas loin de Paris à côté du bois de Vincennes et j'ai 4 enfants 4 adolescents et j'ai monté plusieurs sociétés j'ai vraiment monté ma première à 22 ans j'ai toujours été entrepreneur et parmi les structures que j'ai monté il y en a une qui est visible qui s'appelle les vestiaires collectives qui est une grosse aventure que j'ai monté de 0 à 200 millions de volumes d'affaires par an 0 à 200 employés directs en interne dans la société en levant pas mal de fonds en fait et que j'ai eu la chance de pouvoir installer dans différentes villes européennes aux Etats-Unis et amorcer voilà donc je suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat de coup de toujours et j'avais en sortant de vestiaire en fait vraiment l'envie de remonter un projet et je me suis rendu compte que ce projet je voulais qu'il soit j'en ai monté un autre dans la blockchain mais ça m'a pas séduit et j'ai vraiment eu cette envie en fait de dire que là donc à 45 maintenant j'en ai 46 46 ans j'avais envie de construire quelque chose qui compte et qui puisse apporter significativement donc c'est pour ça que voilà je me suis permis de révéler un petit peu et au travers de rencontres d'essayer de constituer une équipe avec qui on puisse construire une vision et s'accorder sur une mission donc on prend beaucoup de soin justement sur cette partie je dirais stratégique organisation pour voilà pour donner toutes les chances de réussite je ne jette pas plus merci Christian bah écoutez ouais voilà avec ce petit aparté vous avez vous avez compris donc oui effectivement première raison pour investir c'est l'équipe très expérimentée et complémentaire le deuxième point important pour nous ça a été le potentiel marché que ce soit donc sur les produits sains ou les produits bio la constante évolution sur les dix dernières années avec une pénétration encore faible du e-commerce donne toutes ces chances à Omi de se développer et donc le troisième point effectivement c'est la stratégie d'impact ça c'est vraiment le plus surtout pour une une plateforme d'investissement comme l'ITA c'est que donc les équipes d'Omi ont pris la peine de de prendre à coeur la mesure d'impact depuis le début donc ça a été très sympathique de sélectionner les différents critères d'impact qu'on allait mesurer dans le temps et puis il y a cette fameuse charte qui vous a été qui vous a été présentée qui est vraiment un point important pour nous et donc le quatrième point c'est le positionnement d'Omi donc Omi fait figure de pionnier face à ses concurrents avec une gamme de produits parfaitement maîtrisés jusqu'à l'emballage j'ai vu qu'il y avait déjà des questions et des remarques sur les emballages donc on va y revenir très rapidement et puis si vous avez des témoignages je vois qu'il y a beaucoup de témoignages n'hésitez pas à les donner sur le chat je pourrais en donner quelques-uns à la fin à la fin de l'événement ok bah écoutez est-ce que un des quatre cofondateurs a quelque chose à dire avant qu'on commence les questions je vois que Benoît t'es déjà super actif sur le chat bravo allez c'est parti du coup pour information pour les questions s'il y en a qui souhaitent monter sur scène on est un petit peu beaucoup mais je peux faire de la place donc si vous voulez poser directement votre question à l'équipe d'Omi avec plaisir et si jamais vous n'êtes pas prêt ou pas habillé je peux vous inviter vous pouvez couper la caméra on peut s'arranger ok allez c'est parti du coup je prends dans l'ordre chronologique on a une première question de Vincent qui vous demande pourquoi est-ce que vous avez fait appel aux citoyens pour vous financer en fait ça a tombé assez de sources pour nous au sens où c'est un projet dès le début qu'on a voulu communautaire on a dès le début fait participer les gens à travers des sondages des votes pour savoir quels produits ils voulaient qu'on développe pour leur faire comprendre dans une vision très pédagogique aussi de pourquoi on faisait ces produits qu'est-ce qui était important pour nous quels étaient les enjeux agricoles derrière et du coup faire appel à l'épargne populaire en fait ça correspond bien à notre projet et quand on parle d'alimentation de toute façon on a besoin d'embarquer les gens avec nous puisqu'on parle de quelque chose qu'on fait trois fois par jour donc voilà en fait pour nous quand l'ITA nous a contacté ça s'est passé comme ça en fait on s'est dit bien sûr ça fait du sens voilà merci beaucoup Joséphine Vincent si vous avez besoin de plus d'éléments sur cette réponse dites-nous deuxième question quels critères d'impact allez-vous mesurer dans le temps suite à l'investissement ça doit être un investisseur l'ITA qui sait qu'il va recevoir du reporting sur certains certains aspects je peux prendre la question ce qu'on va mesurer c'est réellement ce qu'on fait le travail qu'on fait avec nos producteurs agriculteurs et éleveurs sur en fait 100% de nos agriculteurs qu'on a en direct vont signer en fait la charte d'engagement qu'on a avec eux par rapport en fait à cette charte de progrès par rapport à leur méthode agronomique donc on est vraiment sur la partie de progrès et sur la partie de transparence donc c'est la partie des coûts de revient du travail des coûts de revient avec eux ce qui nous permet en fait de vous donner toute cette information qu'on crée avec eux et ensuite c'est donc sur cette démarche de progrès c'est l'audit diagnostique que l'on mène donc Christian en avait parlé pour une agriculture du vivant donc qui est une association tiers qui aide les producteurs à évoluer vers cet objectif de bio-agro-écologie que je peux expliquer s'il y en a qui sont un petit peu plus intéressés après et pour justement dans cette démarche de progrès on fait un diagnostic on met les différentes étapes et en fait tous les ans on vient vérifier qu'il y a bien en fait ce progrès qui est fait pour nos agriculteurs directes donc ça c'est sur nos ingrédients qu'on appelle principaux c'est-à-dire ceux qui font plus de 50% des recettes ou si les deux ingrédients font plus de 50% de la recette et ensuite on fait progresser sur nos ingrédients secondaires parce que parfois ça peut être des tout petits pourcentages et là pour le coup on s'est mis des objectifs que je pourrais avec des objectifs de pourcentage par rapport à comment on remonte ces filières-là pour les améliorer et l'objectif en fait final ça va vraiment être de monter des filières OMI entre nos différents partenaires donc typiquement on a des noisettes chez OMI qui vont être maintenant utilisées dans nos cookies et donc c'est comme ça qui nous permet en fait de mesurer aussi notre impact sur et de vous faire des reportings sur cette partie de KPI et d'impact hyper clair merci beaucoup Coline avec tout ça je pense que vous avez hâte d'investir et hâte de recevoir votre premier reporting pour poursuivre ces indicateurs j'en profite pour faire une toute petite aparté peut-être sur les conditions d'investissement vu qu'on était sur sur les critères d'impact qui ont été sélectionnés je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde donc ce qui est prévu pour la levée de fonds en cours sur l'ITA enfin en cours à partir de demain 11h sur l'ITA c'est donc des obligations est-ce que pour tout le monde c'est bien clair que des obligations donc c'est un investissement qui est rémunéré chaque année donc à hauteur de 7% dans le cas de la levée de fonds d'OMI mais il y a un petit plus c'est la première fois qu'on le fait donc c'est chouette de pouvoir communiquer dessus donc on va ajouter potentiellement une prime d'impact à 1% chaque année qui pourra donc augmenter le taux le taux d'intérêt à 8% sur les trois années de l'investissement en fonction donc d'un critère d'impact et vous m'arrêtez si je ne dis pas des bêtises mais celui qui a été choisi c'est le nombre de producteurs qui adhèrent à votre charte c'est ça c'est ça super voilà donc sur 3 ans 7% plus potentiellement 1% par an donc jusqu'à 8% sur 3 ans avec un remboursement du capital in fine donc en totalité la dernière année et je précise qu'on va se battre pour ne pas rajouter ce pourcentage là de délivrer notre mesure d'impact bien entendu super si jamais vous avez des questions sur la levée de fond n'hésitez pas je peux faire des apartés pour répondre du coup je vois que Colline tu as déjà répondu à l'écrit à une des questions du coup je vais juste le lire on a Antoine qui nous racontait son expérience lors de sa première commande où il était étonné de la de la petitesse c'est joli des contenants et ce que c'était pas antinomique avec l'écologie le rapport emballage produit étant plus défavorable sur les petits contenants et donc du coup Colline a répondu que OMI était actuellement en train de travailler sur des grammages en grands contenants aussi et que l'impact environnemental du pack est surtout sur les contenants en vert oui et je pense que pour souligner je pense que c'est important de voir la gamme en progression c'est à dire que donc comme c'est dans le dossier on a levé un petit 975 000 euros un petit million avec des BA très bien qui nous aident à construire ça mais en fait on peut pas on a pas les moyens de fabriquer en fait une gamme toute complète avec toutes les déclinaisons au départ donc c'est d'ailleurs l'un des intérêts de l'ITA c'est de pouvoir nous permettre d'accélérer sur différents sujets qui sont dans la note d'invest et justement c'est ça c'est d'aller construire avec le temps cette progression moi-même vous imaginez vu que j'ai une famille on est 6 à la maison donc forcément on consomme pas mal de quantités donc voilà mais c'était notre capacité à accéder au marché qui nous a conduit à faire ces choses merci Christian alors j'ai essayé d'inviter Sylvain pour notre prochaine question mais je pense que Christian Sylvain mélange entre les deux prénoms Sylvain n'est pas disponible pour nous donc du coup on va lire sa question quelle vision vous avez sur la livraison sur les lieux hors des grandes villes par exemple dépôt centralisé pour retrait Benoît je pense que c'est toi qui a pris le micro pour celle-ci oui tout à fait alors on a plein d'idées qu'on pourra développer mais qui nécessitent un peu de techno et puis un peu plus de volume donc c'est des choses qu'on rêve de faire dans un deuxième temps un premier exemple en fait nos tournées locales sont rentables dès l'instant où on fait à peu près 6 drops par heure donc on livre 6 clients par heure il y a plein de façons de livrer 6 clients par heure une première c'est de se poser sur la place du village et de livrer 6 clients parce qu'ils viennent en une heure une deuxième étant d'aller au pas de la porte de chaque domicile et donc toutes les 10 minutes de livrer un colis mais il y a plein de possibilités donc un de nos rêves ultimes étant de recréer les tournées locales du laitier boulanger épicier finalement comme on avait avant sur la place du village il y a aussi d'autres possibilités comme la commande groupée donc plusieurs personnes qui dans une zone qui est un peu moins dense se groupent et donc bénéficient de conditions favorables pour commander et puis la livraison se fait chez l'une des personnes qui elle-même dispatche donc c'est à la fois collaboratif intéressant et puis donc c'est un modèle qui est rentable à la fois pour nous et pour les personnes qui commandent donc on a plein d'idées et ravi aussi si vous en avez d'autres de réfléchir avec vous on n'a pas envie de rester élitiste aux grandes villes on a vraiment envie que le modèle se développe sur l'ensemble du territoire national super merci beaucoup Benoît n'hésitez pas si vous avez d'autres idées à apporter à Omi dans le chat alors j'ai essayé d'inviter Chloé pour sa prochaine question que j'aime bien mais je ne sais pas si Chloé est disponible pour monter sur scène elle se prépare super peut-être en précision c'est que c'est déjà en fait disponible sur toute la France donc et grâce en fait aux tournées qu'on a travaillé avec Chrono Fresh et sur lesquelles en plus on a eu des rapports d'impact qui étaient hyper précis donc en fait aujourd'hui l'accessibilité elle est toute France et elle est aussi avec un impact réduit Bonsoir Chloé Bonsoir Chloé bienvenue Merci bonsoir ma question c'était sur l'animation de la communauté des investisseurs via l'ITA est-ce que vous avez prévu des choses pour ceux qui vont investir Ben c'est une super idée en fait on y a pensé mais sans y passer assez de temps et en fait on serait super preneurs notamment d'idées pour la façon dont nos investisseurs l'ITA voudraient s'investir clairement ça va être des clients à part on va dire pour nous des gens avec qui on aura une affinité particulière du fait qu'ils sont nos investisseurs aussi et du coup on pourrait imaginer plein de choses c'est vrai des dégustations venir participer à des événements ce genre de choses donc là dessus on est complètement ouvert et oui il faut qu'on fasse ça on a besoin de palais beaucoup de dégustations mais je commence à fatiguer les palais de l'équipe j'allais y venir j'ai découvert un nouveau métier moi goûteur avec grand plaisir et je pense que pour les idées dans le chat je pense que les participants devraient pouvoir aussi donner des idées là dessus bon bah super on aura l'occasion on se revoit alors merci merci Chloé je pense qu'à Lita on a aussi quelques goûteurs qui seraient qui seraient vraiment très intéressés par cette offre je sais que les chips c'est un produit qui a fait l'unanimité au pôle investisseur je sais qu'ils sont là au live et qu'ils nous écoutent l'équipe de l'offre était chez notre nos agriculteurs producteurs de chips aujourd'hui ils nous ramènent de nouveaux parfums qu'on va déguster la semaine prochaine ok bon bah je vais noter votre adresse juste après et je pense que c'est un nous tous les jours en fait ça travaille ça visite des champs des usines ça fabrique des produits ça goûte ça choisit ça compare donc si on a de l'énergie en plus on sera je pense que plus que ravis de pouvoir la mettre à contribution donc je pense que ça vaut le coup de nous cadrer carrément super n'hésitez pas dans le chat si vous avez des idées d'activités ou de choses particulières en tant qu'investisseur que vous aimeriez voir et je rajoute parce que le sujet est hyper intéressant on a donc au capital Augustin Michel Augustin qui nous accompagne qui est franchement quelqu'un hyper intéressant ils avaient construit la bananeraie à Boulogne qui était l'endroit où ils accueillaient pas mal de leurs clients où on pouvait passer et tout ça et typiquement c'est le genre de choses qu'on est sur le chemin de fabriquer ici à Montreuil hors de Vincennes avec une cuisine qui va venir bientôt qui est un de nos projets d'investissement dans lequel on met un petit peu de sous et qui va nous permettre d'accueillir de faire une cuisine dans laquelle on va accueillir des chefs des influenceurs cuisiner avec nos produits et pour commencer à raconter ce qu'on fait avec là on est très focus produits on parle beaucoup des produits de ce qu'ils sont et là l'idée c'est aussi d'inspirer d'aller créer un petit hashtag avec Omi pour montrer que derrière ça il y a de la cuisine du quotidien donc je pense qu'on va trouver plein de palais hyper intéressant du coup prochaine question je vois que Benoît tu y as répondu est-ce que tous les fournisseurs livrent les produits dans les hubs de chaque ville que vous installez est-ce que Benoît tu veux revenir dessus ou je lis ta réponse je peux la relire effectivement donc pour l'instant on a un seul hub un seul entrepôt qui est à Montreuil et donc dès l'instant on ouvrira des nouvelles régions locales donc je préfère le redire pour que ce soit bien clair mais donc on livre toute la France avec le partenaire avec Renaud Fraîche mais on souhaite aller encore plus loin dans le futur parce que la livraison locale comme l'expliquait Christian tout à l'heure donc avec nos tournées depuis un entrepôt local c'est la livraison qui est à la fois la plus vertueuse la plus économique et la plus intéressante pour nous également donc on ouvrira des hubs locaux dans les grandes villes là la partie IT dont je m'occupe prendra de plus en plus d'ampleur parce qu'organiser des flux de la part d'un producteur vers un entrepôt national central facile organiser des flux vers chacun des hubs locaux déjà un peu plus compliqué donc on ira vers ça mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va optimiser pour faire en sorte que les produits parcourent le moins de chemin possible que ce soit le plus direct du lieu de production aux consommateurs Et je pense peut-être que Coline tu peux peut-être rajouter sur cette question-là un autre point important qui est notre volonté en termes de vision de pouvoir justement faire des sourcils plus locaux en fait Oui bien sûr alors il y a des produits en fait où on a de l'approvisionnement local à peu près partout en France je pense par exemple au lait on pourrait régionaliser en fait nos productions à moins d'avoir des laiteries aussi indépendantes parce que nous on travaille par exemple une laiterie qui est complètement indépendante et ça c'est ce qu'on pourra faire en fait une fois qu'on couvre on aura un maillage avec des entrepôts qui sont à différents endroits de la France pour avoir justement cette régionalisation des approvisionnements et après il y a certains produits par exemple comme l'huile d'olive aujourd'hui on est avec un domaine qui est en Tolède qui est en Espagne on dirait que là pour le coup on n'a pas encore beaucoup d'oliviers en France on y travaille mais ça ce sera typiquement une production qui est régionalisée comme la tomate donc voilà ça dépend des produits et ça ça se comprend assez bien du point de vue conditions pédoclimatiques et du coup je me permets d'ajouter sur ce que vient de dire Colline un commentaire sur le sourcing espagnol dans ce cas c'est en fait c'est important de comprendre qu'on est focalisé prix je le disais projet populaire j'aime dire ça et en fait sortir l'huile d'olive il y en a très peu qui s'est produite en France en fait ça sort à un prix hyper cher c'est de l'épicerie de luxe bien souvent et donc c'est absolument pas notre politique donc on s'est permis en fait de passer la frontière pour retrouver un prix de revient en fait qui puisse être acceptable pour tous si le sujet était de faire des produits ultra précis il y en a chez Fauchon il y en a chez Cyril Lignac il y en a un peu partout on peut trouver de la confiture à 8 euros très simplement qui sont des produits exceptionnels mais nous c'est pas notre métier nous on a choisi de fabriquer cette confiture en dessous de 3 euros qui est le prix qu'on attend quand on veut acheter un produit de qualité au supermarché c'est notre positionnement oui et surtout pour l'huile d'olive en fait aujourd'hui il faut bien comprendre que le bassin de l'huile d'olive et de la production de l'huile d'olive c'est l'Espagne c'est l'Italie c'est la Grèce et en France on a un petit peu de culture mais en fait ça reste des rendements qui sont relativement faibles mais qui sont des sujets climatiques il y a un peu des sujets de replanter quelques oliviers mais en fait on sera jamais aussi productif que des régions ou d'où vient l'olive donc en fait ça fait complètement sens et après c'est plus se poser la question de travailler en direct avec justement des exploitations qui respectent les sols comme on vous disait et justement le domaine de Tolède avec lequel on travaille est complètement en auto-indépendance et en fait ils sont complètement en cycle fermé sur tout ce qu'ils font et justement aujourd'hui ils inauguraient leur chèvrerie parce qu'il y a vu qu'il y a des chèvres qui ensemencent le domaine ils ont pu mettre en place toute une exploitation sur la mise en vente des fromages de chèvres mais localement nous ne les importerons pas ne vous inquiétez pas ça pourrait être simple des petites chèvres à Montreuil oui on va demander aux voisins on vient d'arriver bonjour merci merci pour tous vos apports pour répondre au mieux à cette question on a une question de Camille sur le chat qui demandait avez-vous l'intention de vendre vos produits au travers d'autres revendeurs en ligne du coup Benoît tu veux réexpliquer un petit peu pourquoi pourquoi non a priori c'est non pour une raison simple comme je disais c'est que ça fait un intermédiaire de plus et que notre ambition c'est d'être le plus ligne possible pour avoir finalement le meilleur prix et de maîtriser l'expérience donc direct to consumer et par contre ça ne nous empêche pas d'avoir des partenariats avec des revendeurs des partenaires locaux qui vendent nos produits au même prix mais en fait dans la mesure où on les livre en gros et eux s'occupent on va dire du dernier kilomètre de la livraison donc on partage la marge mais à la fin c'est le même prix pour les consommateurs ce n'est pas un intermédiaire supplémentaire et j'ajoute qu'on est très sollicité et on pense que c'est un chemin enfin c'est un dossier qu'on n'a pas envie d'ouvrir aujourd'hui donc on a plein de gens très connus qui font de la livraison à Paris ou ailleurs qui seraient ravis de vendre nos produits pour l'instant on s'est dit qu'on souhaitait la marque et c'était important de maîtriser comme Benoît vient de l'expliquer Après j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions sur les consignes je pense que ça vaut le coup qu'on en parle un peu on n'en fait pas pour l'instant mais clairement on veut en faire et on va en faire Oui alors ça moi je vais bien prendre la parole parce que moi j'ai tourné le sujet dans tous les sens que je suis convaincue qu'en fait il faut le travailler ce sujet de consigne et pour vous donner un peu aujourd'hui le bilan c'est qu'en fait pour faire de la consigne ça ne peut marcher sur que certains produits tout ce qui peut être sec etc et encore c'est très limitant parce qu'en fait du point de vue de l'empreinte carbone ça veut dire qu'on va envoyer le contenant chez nos clients et on va devoir faire un bond de retour pour ramener les contenants du point de vue environnemental c'est un non-sens parce que le contenant on le fait voyager dans différentes parties de France c'est pour ça que nous on travaille en amont avec des acteurs de la consigne sur comment est-ce qu'on normalise des contenants pour qu'en fait quand un contenant il va traverser la France pour aller chez un client en fait il soit remis dans un réseau de consigne pour qu'un producteur qui est à proximité du client puisse le re-remplir et le refaire et ça c'est enfin c'est pas il faut vraiment avoir une structuration de marché pour que ça fonctionne et là pour le coup c'est vraiment là le marché est en train d'avancer très vite et nous on est déjà prêt parce que nous on contrôle l'intégralité en fait de la fabrication des produits donc dès que nous on nous dit il y a un contenant qui est normalisé et on peut le lancer et il y a tout le process pour pouvoir le récupérer le laver et le remettre dans le cycle bah nous demain on peut le mettre en place en fait donc c'est un très gros sujet et qu'il faut pas juste penser que c'est très facile parce qu'en fait rapidement on a des impacts environnementaux qui sont bien plus élevés en fait en faisant voyager des contenants partout en France que nous voyez qu'on s'est rapproché au maximum de nos producteurs et de nos agriculteurs et de nos transformateurs donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse voyager nos contenants partout en France et dans les expériences qu'on a vues qu'on connait et qu'on a discuté on voit que sinon l'autre pendant c'est le coût économique en fait qui à l'arrivée chez le consommateur en fait a tendance à énormément lever les prix donc c'est des très bonnes initiatives moi-même je suis consommateur de vrac sur pas mal de sujets néanmoins en fait l'équilibre des deux était pas aujourd'hui à notre taille vraiment très profitable donc on a préféré comme le disait Colline en fait que ce soit un sujet de demain on a Tristan sur scène bonsoir Tristan bonsoir et bravo à toute l'équipe vous m'entendez ou pas ? oui très bien bravo pour le projet déjà et côté concurrence vous positionnez comment ? parce que j'ai un peu un début de réponse à ma question vous êtes pas des cajoux gorillas déjà parce que vous vous êtes producteur et enfin vous pas producteur mais en tout cas vous êtes distributeur de vos propres on va dire créations plus ou moins on va dire non on les conçoit on est producteur ouais ouais d'accord ok bah voilà donc c'est pas du tout mon domaine le retail donc j'ai pas les bons mots mais voilà c'est qui vos concurrents en fait que vous voyez venir ou que vous avez déjà j'arrive pas trop à vous situer sur le marché alors en fait effectivement un producteur qui fait ses propres produits de A à Z comme on le fait aujourd'hui en développant une marque autour ça existe pas forcément sinon on a cherché vraiment de faire tout du début jusqu'à l'arrivée chez nos clients après effectivement on se pose pas du tout en concurrence avec des cajous donc pour ceux qui connaissent pas c'est la livraison en 10-15 minutes sur Paris via des livreurs auto-indépendants ou en contrat précaire c'est assez à l'inverse de nos valeurs et surtout c'est un modèle de consommation qu'on valide pas nous on est sur les courses des basiques du quotidien donc finalement ce avec qui on est qu'on voudrait remplacer c'est plutôt les courses du samedi du supermarché plutôt que la petite course d'appoint les bières pour le soir ou le baguette chips et à terme voilà on veut vraiment être tout ce qui va dans le placard de la cuisine et donc effectivement c'est plutôt le supermarché et parce que justement et Colline pourrait en témoigner on est parti du domaine de la grande distrib qui était qui marchait sur la tête au bout de plusieurs dizaines d'années de développement on s'est dit en fait on peut faire mieux et en redémarrant de zéro sans toute cette historique de construction d'un modèle économique qui est basé sur des péréquations de marge avec des prix qui sont décorrélés de la réalité économique et de la qualité des produits et qui souvent n'arrivent à pas faire des produits de qualité à un prix acceptable pour les clients et donc en fait nous voilà on veut remplacer la grosse course du week-end et après sur l'épicerie en ligne parce que du coup l'autre aspect évidemment c'est qu'on a un acteur né digital donc 100% en ligne et qu'on va sans doute le rester un certain temps il y a quelques acteurs qui font de l'épicerie en ligne mais ils sont uniquement sur du bio et ils ne font pas leurs propres produits donc des horrors market des la fourche etc et là la différence c'est que nous on est systémique c'est à dire qu'on part de la filière et on remonte et donc sans dire il faut absolument que ce soit bio on prend les vraies problématiques quelles sont-elles et on va jusqu'au produit donc on est moins enfermant on va dire que ces acteurs là et surtout comme on embarque avec nous nos producteurs on prépare l'avenir aussi parce que c'est des gens qui vont savoir nous accompagner dans la durée justement parce qu'on n'a pas mis ces barrières là au début de dire il faut absolument être ceci ou cela c'est plutôt avez-vous la volonté de venir avec nous sur ce chemin là et les capacités de le faire et du coup voilà je ne sais pas si ça répond à la question c'est parce que vous n'avez pas vraiment de vrais concurrents donc c'est une réponse merci à la limite on a tendance à dire que nos plus gros concurrents c'est l'habitude en fait c'est la par exemple peut-être que tout à l'heure on l'a vu sur le chat commander sur une appli il peut y avoir un frein c'est pas tout le monde n'a pas envie de commander sur l'appli et en même temps on pense que toute la génération des cajou gorillanes super en fait va aussi accentuer le fait qu'il y a plus de personnes qui commandent sur des applis et donc ça peut finalement in fine être bénéfique pour nous merci et bonne chance ok on continue bonjour et merci pour la présentation ah oui ça c'est une question qui avait été posée sur la fiche projet auquel Christian et Joséphine avaient répondu une prochaine levée en action est prévue après l'émission d'obligation de l'ITA pouvez-vous nous donner plus d'informations je vous laisse peut-être répondre là-dessus oui bien sûr c'était notre projet initial celui qu'on a présenté au comité d'investissement l'ITA on était sur le chemin d'une levée là avec si l'obligation fonctionne bien on se donne un petit peu plus de temps la capacité à développer la marque comme il faut et donc ça nous donnera un petit peu plus d'options donc aujourd'hui on n'est pas pressé on a eu le soutien de la BPI récemment donc on a la capacité à continuer à travailler convenablement et à faire grandir la marque et son potentiel à avoir plus de clients nourrir la satisfaction et puis après on sait que notre capacité d'investissement limite notre capacité aussi à grandir la gamme donc aujourd'hui on choisit très précisément les produits qu'on fabrique c'est tant mieux et que demain si on veut élargir et avoir plus de capacité à couvrir le besoin alimentaire en termes d'unités autres qu'on ne ferait pas aujourd'hui ou en rentrant d'autres produits comme du frais pourquoi pas commencer par des pommes de terre des oignons des échalotes et puis après rentrer des paniers du frais ce qui fait partie de ce qu'on a en tête et ce qu'on souhaite déployer et bien on sait que ça a besoin de pas mal de cash donc on va travailler sur une A on a déjà quelques appels entrants donc une série A qui est le tour on a démontré qu'aujourd'hui avec ce qu'on appelle le CID on a démontré qu'on sait faire on sait exécuter quelque chose une belle marque une gamme et des premiers clients et après le sujet d'une série A une fois qu'on a démontré ça on a besoin de tant d'argent pour compléter et atteindre tel objectif donc souvent une A c'est deux ans environ d'investissement on l'axera pas mal sur la technologie sur notre capacité aussi à agrandir la gamme et dedans on rentrera plus de villes donc je sais pas si c'est deux de plus ou cinq de plus aujourd'hui et donc l'ITA pour nous c'est un peu plus je dirais d'air qui nous permet d'aller investir dans la technologie dans l'élargissement de la gamme faire connaître un petit peu plus la marque et se donner plus de latitude à faire la bonne A avec de meilleurs critères que si on se pressait pour la faire aujourd'hui je peux être plus spécifique s'il y a des questions spécifiques Mélanie n'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous avez besoin de plus de précision ou quelqu'un d'autre si jamais il y avait besoin j'ai vu que vous aviez une deuxième question Mélanie sur sur ce c'est 1% indexé au total donc du taux d'intérêt sur les obligations du coup si jamais vous voulez un référentiel tout sera bien expliqué dans le contrat d'émission que vous n'avez pas encore vu parce qu'il a été signé aujourd'hui mais il sera disponible dès demain matin en téléchargement dans l'onglet opération de la fiche projet donc je vous invite fortement à le consulter et il y a aussi des précisions normalement dans le dossier d'investissement donc n'hésitez pas à le consulter également puisqu'on est sur le grand jour de demain donc je le répète demain les souscriptions ouvrent à 11h tenez-vous prêt vu le nombre de souscriptions on a dépassé les 640 000 euros je ne sais pas si vous aviez vu en intention sachant qu'on on recherche 500 000 donc il va normalement y avoir un petit peu de gens à la porte des souscriptions donc n'hésitez pas à pouvoir dégager un peu de temps demain si vous le pouvez on n'est pas sûr que la collecte dépasse les 24h si jamais ça dure une semaine je suis désolée j'ai fait un peu de teasing pour rien mais j'ai closé pas mal de levées de fonds donc j'ai cru comprendre comment ça fonctionnait maintenant et une dernière question aussi sur la levée de fonds je l'ai vu passer de Valérie donc effectivement demain l'important c'est de se positionner si vous souhaitez régler par virement donc il suffit de sélectionner le montant que vous allez souhaiter investir sélectionner le moyen de paiement signer le bulletin de souscription qui fait vraiment valoir la réservation et la prise en compte de votre investissement et ensuite vous aurez au moins une semaine pour pouvoir faire votre virement tranquillement et qu'on puisse le réceptionner et bien du coup permets-moi de souligner que nous on est hyper fiers de cette sursouscription enfin c'est vrai que ça a été assez vite moi je pense que mon premier post LinkedIn je l'ai fait il n'y avait déjà plus de place et du coup c'est parti super vite sur la base de gens de l'ITA j'espère j'aimerais bien en fait qu'il y ait aussi des gens qui nous sont soutenus dans la campagne Ulule du tout départ qu'ils soient ici parce qu'on leur doit beaucoup aussi c'était vraiment cette traction je pense que quand il y a un an et demi on a commencé à mettre sur pied le projet ça semblait vraiment irréaliste en fait plus on parlait à des gens qui connaissent l'univers plus ils nous disaient que ça ne pourrait pas fonctionner donc voilà ça c'est ce qu'on a vécu mais on était persuadés qu'on avait une idée intéressante et là Ulule nous a donné déjà cette capacité à comprendre qu'il y avait des gens quand on leur disait ça ils comprenaient les choses toutes simples qu'on voulait faire des produits pas chers qui respectent la nature et les hommes et donc là avoir cette sursouscription c'est super joli aussi parce que ça nous donne de l'énergie pour continuer à dire il y a des gens qui comprennent ce qu'on veut faire et qui le soutiennent même et donc voilà on est ravis de les rémunérer on fera tout pour que ça fonctionne du mieux qu'on peut et je me permets d'ajouter à la pression qu'en fait à court terme comment vous pouvez participer pour en fait construire cette communauté l'ITA autour de nous et on a déjà eu pas mal d'autres qui ont commandé qui nous ont fait des retours hyper précis sur les produits ça c'est un moyen en fait pour nous de beaucoup nous améliorer et de construire cette communauté autour de nous parce que nous on ne se rend pas compte mais tous ces retours que vous nous faites ça nous aide à vraiment améliorer sur la partie produit que ce soit contenant organo donc le goût des produits ce que vous voulez voir les produits qui manquent et c'est ça qui fait qu'on a un service on crée ce service pour vous donc ça c'est vachement important et c'est comme vous pouvez apporter votre paire à l'édifice c'est en goûtant les produits et en nous faisant vos retours détaillés soyez critiques je crois que les questions continuent dans le chat du coup une dernière question de Camille avez-vous l'intention d'avoir un point de vente physique un jour on en rêve ça fait partie des choses on se dit que ça peut le faire globalement quand on regarde l'univers des DNVB donc Digital Vertical Native Brand qui sont un peu les marques qui naissent comme ça avec des circuits avec pas mal de contrôle sur les produits qu'elles réalisent souvent elles y sont allées sur le tard nous on adorerait en fait je pense faire peut-être du drive and delivery un nouveau genre de magasin dans lequel on puisse aller faire un goûter pour ses enfants et puis récupérer quelques produits sans avoir besoin voilà donc c'est des choses qu'on rêve aujourd'hui on sait qu'on a clairement pas en fait c'est pas sur le plan stratégique mais on pense que demain être comme omni-canal c'est à dire c'est un truc important donc forcément et à un moment donné on se posera vraiment la question de savoir si ça a de l'intérêt merci Christian je t'en prie en tout cas nous on l'a compris c'est pas un point de vente qui est en train de se développer à Port-de-Vincennes mais c'est un atelier de dégustation pour donner ses critiques en direct c'est pas un corps complètement aménagé dans le tout début mais je suis ravi de vous montrer notre studio photo et puis juste derrière l'endroit il va y avoir notre petite cuisine parce qu'on est en train de construire une cuisine on va pouvoir faire du contenu et inviter tous nos partenaires à cuisiner avec nous ils sont cachés là-bas les autres nous on est là-bas et de l'autre côté juste là-bas derrière il y a la partie entrepôt donc là c'est 600 mètres carrés on a 300-300 entrepôt 300 et puis les bureaux 300 voilà bravo merci vous avez fait des jaloux je crois dans les participants à mon travail c'est pas loin on a du très bon café j'espère le même que chez vous d'ailleurs je suis devenu un bonheur de café moi je télétravail parce que c'est difficile l'approvisionnement à l'état de café super écoutez si vous avez des dernières questions n'hésitez pas on est encore on est encore là vous pouvez même les mettre sur le chat si vous voulez pas les mettre dans les questions mais en tout cas merci d'être encore si nombreux une heure après le début de l'événement et puis demain vous avez mon contact dans le dossier d'investissement si jamais vous avez des petits soucis à l'investissement ça peut arriver en fonction des navigateurs que vous utilisez ou juste de la sursouscription il peut y avoir des petits ralentissements tu m'avais promis 4 ou 5 personnes je crois c'est ça combien 4 ou 5 ouais en back office c'est parce que tu m'avais dit non non toi chez toi pour être capable de répondre à tout le monde ah oui derrière moi j'ai une équipe au taquet parce qu'il y a le standard il y a le chat mais bon moi j'ai ma ligne directe si jamais le chat et le standard ne sont pas disponibles on se sent bien accompagnés on s'est préparés on aura une liste d'attente aussi si jamais le montant est atteint trop vite vous pourrez quand même marquer votre intérêt et si jamais il y a un désistement vous serez oui et on ne fait pas plus je ne sais pas si tu l'as précisé mais parce qu'il y a une capacité d'investissement dans la structure et du coup bien entendu l'idée n'est pas de lever n'importe quel montant et de caler un plafond qui soit compatible avec la taille de notre entreprise peut-être que l'année prochaine on en fera un autre je ne sais pas si on peut faire une série A avec l'ITA mais là ce sera sur un peu une autre dimension éventuellement puisqu'il y a des limites complètement légales naturelles normales on avait une dernière question de Vincent sur l'investissement de la BPI mais ça y est je vois que Joséphine a répondu donc effectivement prêt de R&D de 350k et un prêt en amorçage de 150k à confiance il y a une bourse French Tech qui a été obtenue l'année dernière juste pour closer et on a été coché FCPI I pour innovant non pas I pour immobilier ce qui nous a permis de faire entrer au capital notamment le fonds Xange parce que c'est ce qui s'est passé sur la levée c'est en plus des business angels qu'on a structuré je crois que la liste était au dossier d'investissement j'en suis pas très sûr mais bon elle est connue on a le fonds d'investissement Xange qui a mis le dernier ticket 300k et justement il fallait être validé cité innovante pour ça oui la table de capitalisation est disponible dans le dossier d'investissement si besoin de s'y référer ah ça y est on reprend les articles qui plaisent la purée pomme-poire qui n'est pas trop sucrée et bien ça donne fin tout ça une grosse vente une très grosse vente la purée de pomme-poire et bien écoutez merci beaucoup à tous les quatre merci à tous les gens et puis il y a ces 45 personnes qui sont encore là et qui nous écoutent j'espère que vous serez vous pourrez tous participer et toutes participer demain on a levé un million en une heure c'est notre record 500 000 ça pourrait se faire en 30 minutes mais j'espère que l'ITA tiendra donc on a aussi l'équipe Tech Tech qui sera derrière parce que voilà mais en tout cas c'est chouette de voir autant d'engouement sur une levée de fonds et puis c'est amplement mérité et puis voilà je me porte je me porte disponible si jamais tous les canaux de communication sont bouchés et puis au plaisir de suivre la relation avec les investisseurs par la suite merci pour les présences et puis merci pour la pré-confiance vraiment flattée merci à tous merci tout le monde très bonne soirée bon appétit merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous